Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2013. Je reçois Nicolas Barsé de la société Innovance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique de cette société qui est jeune mais qui a déjà une longue histoire ou presque ? Alors Innovance c'est une société qui est effectivement à 5 ans aujourd'hui mais qui vient de prendre on va dire depuis un an et demi maintenant un nouveau démarrage en se mettant à offrir des services pour aider les entreprises à déployer leur cloud. Alors quand je dis les entreprises ça peut être des entreprises qui veulent faire du cloud en interne chez eux, du private cloud ou des entreprises qui veulent faire du public cloud ou encore des gens qui veulent changer leur façon de développer du logiciel. Très bien. Alors vous avez fait le choix chez Innovance de l'open source, pourquoi ? C'est une bonne question. En fait l'open source fait partie de l'ADN d'Innovance depuis le tout début, dès son départ au moment où Innovance ne fait que du managed services, c'est déjà sur des outils open source. Mais au fur et à mesure que les choses ont avancé, on s'est rendu compte que l'open source était un argument commercial de poids pour convaincre nos utilisateurs, nos clients à aller vers plus de liberté. Et cet argument de la liberté, cet argument de la capacité à savoir reproduire ce que l'on fait pour eux éventuellement avec d'autres prestataires, donc l'inverse du lock-in est un élément essentiel dans la relation qu'on établit avec nos clients. C'est-à-dire que c'est un cloud où on ne va pas être prisonnier de l'outil en fait ? Exactement. C'est permettre à ce cloud de pouvoir être reproduit avec nous, puis sans nous si nécessaire. Très bien. Et donc en termes d'outils, puisqu'il y a une palette assez large quand même de solutions de cloud open source, quel a été le choix ? Alors le choix qu'Innovance a fait en fait est le choix OpenStack. Et la raison pour laquelle le choix s'est porté vers OpenStack, c'est qu'au moment où Innovance étudiait les différentes offres de cloud, je n'étais pas encore chez Innovance, mais c'est là où j'ai commencé à discuter avec Innovance, d'ailleurs sur ce plateau même il y a deux ans, le besoin qui se faisait ressentir, c'est d'avoir une solution qui puisse scaler, c'est-à-dire se mettre à l'échelle du besoin client, du petit cloud au gros cloud. Et seule une solution modulaire permettait de faire ça. Toutes les autres solutions étudiées avaient un aspect monolithique qui empêchait d'imaginer qu'un jour cette même technologie puisse être utilisée pour faire du cloud public à grande échelle ou des clouds privés à plus petite échelle. D'accord, donc l'intérêt d'OpenStack c'est de pouvoir déployer toute ou partie de ces briques en fait ? Exactement, vous pouvez déployer avec OpenStack toutes les briques d'OpenStack ou seulement une partie d'entre elles et chacune de ces briques est elle-même composée de sous-éléments qui vont pouvoir s'interfacer avec aucun système ou plein d'autres systèmes comme des systèmes de stockage, des systèmes réseau et ceux de façon extrêmement dynamique. Aujourd'hui les clients, quelques clients d'OpenStack ? Notre client référence aujourd'hui est CloudWatt qui va bientôt ouvrir son offre de stockage puis son offre de compute pour lequel nous sommes le référent technique au sujet d'OpenStack et travaillons activement à la mise en œuvre chez eux. D'accord, d'autres secteurs d'activité on retrouve aujourd'hui qui est demandeur de ce type de solution ? Evidemment il y a aujourd'hui une demande qui est le moteur principal de la croissance d'innovance à savoir qu'on est passé d'une quinzaine d'employés fin novembre l'année dernière à 85 aujourd'hui. Cela traduit bien l'explosion d'une demande des entreprises pour des clouds internes et des opérateurs pour des clouds externes. Alors dans le marché de l'entreprise on retrouve très fréquemment le secteur bancaire, le secteur financier en général et le secteur pharmaceutique. Très bien, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation d'Innovance puis de son offre puis d'OpenStack aussi. Merci. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501